Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo un peu plus reposante pour moi puisqu'il s'agit simplement d'une vidéo d'annonce. J'ai trois trucs à vous dire et donc on commence par le premier. Et la première chose que je voulais vous annoncer, c'est une chose que j'ai déjà évoquée il y a quelques jours dans la vidéo sur le sujet de recherche à propos de l'opération avant l'addition. C'est que le 30 novembre, pour conclure cette série de 10 vidéos spéciales d'Islande Micmat, je vais faire une vidéo en live. Donc voilà, le 30 novembre prochain et ce sera à 21h. Cette vidéo en live, je vais essayer de la structurer en plusieurs petites rubriques différentes avec des thèmes différents. L'une des rubriques notamment, c'est celle dont on a parlé. Ce sera un débrief des différentes suggestions, des différentes idées, des différentes recherches que vous avez pu mener sur ce sujet que je vous ai proposé il y a quelques jours sur l'opération avant l'addition. Je suis assez épaté de toutes les réponses que j'ai eues. J'en ai encore beaucoup à lire parce que j'ai vraiment reçu beaucoup de réponses. Donc voilà, je vais essayer de compiler tout ça, de faire un résumé de toutes vos idées parce qu'il y a vraiment des choses très intéressantes. Il y aura une des rubriques dans cette vidéo en live qui sera consacrée à ce sujet. Et il y aura également une autre rubrique que j'aimerais bien faire qui sera en quelque sorte une sorte de vulgarisation express en direct. L'idée, c'est que vous allez me donner plein de mots, d'idées, de choses autour des maths et que je vais en tirer certains au sort et que je vais, comme ça, en quelques minutes, essayer de vous apprendre quelque chose d'étonnant ou de vous donner un point de vue un peu différent ou de vous vulgariser ce concept en quelques minutes si jamais c'est quelque chose de pas forcément facile à comprendre. Et donc, c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui. C'est que je vais avoir besoin d'un certain nombre de mots, d'un certain nombre de concepts que vous avez envie de me proposer. Donc, je ne les ferai pas tous, mais ce que je ferai, c'est que je sélectionnerai ceux sur lesquels j'imagine que je peux avoir quelque chose à dire. Je ne vais pas non plus faire des choses sur lesquelles je sais que je vais me bloquer parce que je n'ai pas forcément des choses à dire sur tout. Et puis, j'en tirerai un, deux, trois au hasard pendant la vidéo en live. Et puis, je vous ferai un petit sujet sur ces différents thèmes. Alors, ça peut être n'importe quoi, ça peut être juste un mot, ça peut être des choses qui sont totalement basiques, même des choses que vous comprenez déjà. Ça peut être, par exemple, le nombre 433. Je ne sais pas, je dis ça au hasard, je ne sais pas si j'ai quelque chose à dire sur le nombre 433. Et puis, j'essayerai de trouver des idées un peu originales et de vous dire, tiens, le nombre 433, savez-vous qu'il a cette propriété qu'aucun autre nombre a avant lui ? Ou alors, ça peut être sur, je ne sais pas, le triangle. Et puis, si je pioche le mot le triangle, j'essaye de vous apprendre un truc que vous ne savez pas sur les triangles. Ça peut être des mots très simples comme ça, ça peut être des mots un peu compliqués, mais des choses quand même assez courtes. Ça peut être des petites phrases un peu plus courtes. En fait, vous êtes assez libre. Après, je verrai comment je fais le tri là-dedans. Donc, essayez dans les commentaires de cette vidéo de me proposer différentes petites choses que je pourrais mettre dans cette urne dans laquelle je vais piocher pour cette rubrique vulgarisation express. Voilà, puis il y aura aussi quelques autres rubriques, mais je ne vous dis pas tout tout de suite parce qu'il faudra bien qu'il reste quelques surprises. La deuxième chose que je voulais vous annoncer, c'est un événement qui va avoir lieu le dimanche 3 décembre prochain. C'est les 30 ans du magazine Tangente. Le magazine Tangente, certains d'entre vous le connaissent déjà peut-être. C'est un magazine de mathématiques et qui fête donc ses 30 ans. Et pour ses 30 ans, il va y avoir une grande journée spéciale qui se passe au Musée des Arts et Métiers à Paris. Donc, le dimanche 3 décembre, le musée va être entré libre et gratuit pour tout le monde avec plein d'animations mathématiques, avec des ateliers, avec des conférences, plein de choses. Je vous mets un lien dans la description de la vidéo pour avoir le programme complet. Et j'y participerai notamment puisque je ferai une conférence, enfin une intervention d'une demi-heure à 11h45 sur le thème des étranges objets mathématiques. Et puis, je ferai aussi une séance de dédicace. Et puis, d'une manière générale, je serai là toute la journée pour aussi voir les interventions des autres parce qu'il va y avoir plein d'intervenants vraiment passionnants. Donc, voilà, si vous avez l'occasion de venir à cette journée, venez nous voir. Ça va être très chouette. Et la troisième chose que je voulais vous dire, c'est pas vraiment une annonce. C'est une annonce d'annonce, c'est-à-dire que je vais vous annoncer qu'on va bientôt vous annoncer quelque chose, ça n'a aucun sens. Ceux d'entre vous qui me suivent régulièrement savent que je travaille pour une association qui s'appelle le CIJM, le Comité International des Jeux Mathématiques, avec lequel on organise et on participe à tout un tas d'événements autour de la culture et de la diffusion des mathématiques pour les jeunes et le grand public. Et depuis quelques mois, avec cette association, on prépare des nouvelles choses. Alors déjà, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. Je fais partie maintenant de l'équipe des Community Managers de cette association. Donc, vous pouvez nous suivre, c'est atjemat, que ce soit sur Twitter ou sur Facebook. Je vous mets de toute façon les liens aussi dans la description de la vidéo. Et puis, toutes les semaines, on vous propose des énigmes de maths, des anecdotes mathématiques, des citations autour des maths. Donc, voilà, déjà en soi, c'est des choses qui peuvent vous intéresser. Et puis, on est en train de réfléchir en ce moment au lancement de notre chaîne YouTube. Donc, je vous mets aussi les liens dans la description de la vidéo. Pour l'instant, la chaîne est assez vide. Il y a juste une seule vidéo qui est une vidéo d'annonce de notre salon de la culture et des jeux mathématiques qui va avoir lieu fin mai, place Saint-Sulpice. Mais, à partir de début 2018, il va y avoir d'autres vidéos qui seront postées sur cette chaîne. Je serai notamment un des intervenants de cette chaîne. Et puis, il va y avoir plein d'autres intervenants qui vous parleront de mathématiques de manière ludique, de manière passionnée. Et donc, on espère que vous trouverez ça intéressant. Donc, voilà, même s'il n'y a pas encore beaucoup de vidéos, il n'y a pas encore de contenu propre sur cette chaîne-là, il va y en avoir. Donc, vous pouvez commencer à vous abonner dès maintenant. Et puis, avec cette association, on est aussi en train de monter en ce moment une chasse au trésor mathématiques qui va avoir lieu en début d'année prochaine, auquel vous pourrez tous participer, quel que soit votre niveau, avec des énigmes, des jeux de logique et mathématiques. Et donc, si vous voulez suivre l'avancée de cette chasse et être mis au courant de toutes les avancées, suivez-nous encore une fois sur les réseaux sociaux. Je vous en reparlerai de toute façon, moi aussi, sur cette chaîne. Peut-être pas aussi en détail que sur le compte du CIJM, mais je vous en reparlerai sur cette chaîne. Parce qu'il va y avoir plein de choses très chouettes autour de cette chasse au trésor. Ça va être un gros truc. Donc, voilà, je vous tease un peu, mais je ne vous dis pas tout tout de suite. Vous aurez des nouvelles de cette chasse au trésor très bientôt. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, nous, on se retrouve dans trois jours, de toute façon, pour la neuvième vidéo spéciale 10 ans de Micmat. Et puis, bien évidemment, on se retrouve également le 30 à 21h pour le live final. Ciao !